Salut l'équipe, vous me connaissez, je suis le tryharder numéro 1 des World Record Drafts en France, puis de 5 ans de tentative et jamais un record à mon actif. Aujourd'hui, on va une nouvelle fois tenter de faire le record du monde en drafts sur FIFA 23, et je sens que c'est possible. Vous savez pourquoi ? Parce que les TOTS et les cartes TOTS sont sorties, donc on a déjà plusieurs TOTS qui sont dispo dans les drafts, donc de nouvelles cartes très très intéressantes à avoir pour faire un record du monde, et surtout l'équipe, le record du monde n'a pas évolué. Normalement, il est toujours à 126, je n'ai pas encore vu de 127. Je pense que ça ne va pas tarder à monter à 127, donc en fait là, c'est pile poil le créneau. Là, j'ai le créneau pour faire le record du monde, voilà, et me positionner, juste égaliser. On ne va pas faire 127, je pense. Mais qui c'est ? Qui c'est l'équipe ? Donc aujourd'hui, c'est ma chance de faire le record du monde, et on va la saisir, c'est parti ! Si vous cherchez des crédits pas chers sur FIFA 23, mon partenaire IGVOLT est là pour vous. 6% de réduction supplémentaire avec mon code YOMAX, et n'oubliez pas que t'acheter des crédits comporte des risques. Il y a un tutoriel disponible en description. Petite nouveauté, d'habitude, je fais les drafts en solo. Aujourd'hui, je vais les faire en ligne, comme ça, au cas où je pourrais jouer la draft sur ma chaîne secondaire Coach YOMAX. Je pense que je vais partir sur un 4-3-3 offensif, j'aime bien cette compo. En plus, il y a des nouveaux héliers gauche, héliers droit, je pense, qui sont disponibles via les cartes TOTS. Là, on va partir sur la meilleure carte, Lionel Messi 94, c'est le seul en plus, avec Lucas Moura, qui est allé au bon poste. Le BU du lourd, du lourd, du lourd ! Il y a eu un TOTS, les gars, Geokers, mais Angleterre de pas fou. Donc, en vrai, de vrai, j'ai envie de tenter le Mbappé. Je ne sais pas si je ne tente pas le Mbappé. Je ne sais pas si je tente... Vas-y, je vais tenter le Mbappé. On va tenter. C'est rare que je prenne des... Il tombe rarement Mbappé. En plus, là, c'est la version régulière. C'est un début catastrophique, en tout cas. La vérité, parce que les notes, elles ne sont pas folles. Mais tout peut changer à partir de maintenant. Voilà, c'est ça qu'on veut du Bernardo Silva. Là, on veut du Zizou. Et on n'aura pas de Zizou, les gars. On va prendre le seul qui joue en première ligue, Rodrigo. Le deuxième milieu de terrain central, une icône, peut-être. Oh, du De Bruyne 91. Je suis un peu dégoûté, parce que c'est des petites notes, en vrai. C'est des petites notes. Ce ne sont pas les grosses cartes de De Bruyne. Il a une version TOTS, il a une version TOTI. On ne me donne pas la meilleure. Là, on a Joe Cancelo, qui est à Manchester City. Donc là, c'est good. DC, on est parti. Là, on n'a pas de chance. La vérité, on n'a pas de chance. Nouveau défenseur central, je ne sais pas si le fait d'avoir pris Mbappé était judicieux au final. On a Ferdinand, en vrai, on assure le Ferdinand. Et le défenseur droit, le TOTS, quelqu'un. Oh, Hakimi ! Ah, en vrai, c'est judicieux. En vrai, c'était judicieux. Peut-être que si j'ai Hugo Lloris au cage. Ah, quoique Hakimi, il n'aura toujours pas le collectif. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a peut-être un autre joueur de Marquinhos en défense centrale. Peut-être que j'arrive à faire le collectif des joueurs du PSG. On verra Hugo Lloris au cage, je cherche quand même. Alban Lafon, sinon. Alban Lafon, il met Mbappé au collectif max, en tout cas. Vas-y, on va partir sur Alban Lafon. Pour le moment, je pense que ça va être compliqué. Je vous rappelle, pour faire le record du monde, 126, il me faut 93 de notes. 33 de collectif. On est très loin, actuellement. On est parti. Cavani, il n'est plus au PSG depuis longtemps, maintenant. On va prendre Donovan, du coup. Parce qu'en plus, il joue en Uruguay. Enfin, il me semble. Là, je n'ai pas fait gaffe. Mais bon, on s'en fout. Nouveau choix, BU sonne. Ça, ça va être utile. Ça, ça peut être très utile pour la draft. On va le sécuriser, le sonne. Et BU, malheureusement, il a une version totes. Mais on me donne le BU. On me donne le petit Gullit. C'est 94. J'ai envie de le prendre et laisser rush sur le banc, vu que j'ai sonne. Allez, on va prendre Gullit 94. Malheureusement, ce ne sera que pour le banc. Mais ça fera augmenter la note du banc. Nouveau choix, Eder Militao. Je suis dégoûté. Je vais le prendre, tu sais quoi ? Vas-y, on joue la note. On joue la note. On ne va pas avoir de collectif dans cette première draft. Mais ce n'est pas grave. On voit un petit peu des cartes sympathiques qui tombent. On est allé vite. On est allé vite. Mais parce que là, je sens que ce n'est pas la bonne. Clairement. Ou dès le pyro 95. On a des vraies notes. Par contre, par rapport à la note, on est bien. Si on voulait faire le record du monde en termes de notes, on était plutôt pas mal. Je pense que Foden, là, c'est la solution. Foden est la solution. Moins 1 de collectif. Mais si ensuite, je mets sonne, peut-être qu'on va gagner du collectif. Moins 5. Ah non, ce n'était pas la solution du tout. Allez, on est parti. Bon, on va la finir tranquillement cette draft. Il ne va rien se passer, à mon avis. McAllister, c'est première ligue, ça. Plus 1, on est bon. Argentin comme Messi, en plus, ça peut être utile. On finit tranquillement avec Favigno. Allez, vas-y, on passe à la prochaine. Benacer, que j'ai vu, les gars, dans le choix. Benacer, qui s'est blessé, malheureusement, pour 6 mois. 6 mois. Vous imaginez, c'est long, 6 mois, quand même. J'aurais pu prendre Nuno Mendes. En fait, je suis bête. Il y avait un joueur du PSG. J'aurais peut-être pu finir le collectif avec Nuno Mendes. Là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Et là, le gardien, ce sera Foster. Voilà, lourd. Bon, allez, bref, on passe à la prochaine. Limite, je n'ai même pas envie de la mettre dans la vidéo, celle-ci. Mais vas-y, c'est le début. Ça commence tranquille, toujours. Les World Record Drafts, ce n'est pas dans la première qu'on le fait. Maintenant, à partir de maintenant, vous allez voir que des drafts de fou, je m'y accorde, les gars. Vous ne voyez pas des petites drafts éclatés comme celle-ci. C'est fini. C'est fini. Maintenant, que du lourd, je vous le garantis. Messieurs, dames. Il y a la compo qu'il faut ! Enfin, la troisième tentative. La bonne compo qui tombe. Et on commence avec Eric Cantona Fut Birthday, que j'ai paqué et que je trouve nul. Voilà, au passage, je voulais vous donner l'info en BU. Yann Rush 92, les gars, que j'ai paqué et que je trouve nul aussi, même si je ne l'ai pas testé. On est parti. Le troisième AT. Ouais, let's go. Allez, KB Noeve, les gars, parce qu'il a 97 de général. Très, très bon départ dans cette draft, les gars. On est parti pour le trio de MC. Ah, j'aurais bien aimé un petit Bernardo Silva 95. Il tombe régulièrement. Et si on ne partirait pas sur De Jong ? Meilleure note ici, en tout cas, dans le même championnat qu'un joueur qu'on a déjà. Donc, on part sur De Jong, les gars. Deuxième MC. Bernardo Silva, tu vas tomber, mon frérot. Il y a du Lampard. Il y a du Girard. Il y a de l'Angleterre, les gars. Tony Kroos, sinon, pour le Real Madrid. Mais vas-y, on ne va pas se passer des joueurs 94 de général. Troisième MC. Pedri, les gars. Elle n'est pas belle, la vie. Deux joueurs du Barça, un joueur du Real. Pour le moment, on se dirige vers une draft Liga, apparemment. Voyons voir au poste de DG. Bah, écoutez, Real Madrid, Nacho Fernandez. C'est rare que je fasse des drafts Liga, vraiment. D'habitude, je suis focalisé première ligue. Mais là, on va rester sur de la Liga, les gars. J'ai l'impression que le jeu, il veut me donner une draft Liga. Il n'y a pas de souci, une icône. Ah, il n'y a pas eu d'icône. Aspi, non, il n'est pas en Liga. Attends, il n'y a personne en Liga, là, en vrai. Écoutez, la meilleure note, c'est Colère. Il aura le collectif, il n'y a pas de souci. En Dédé, en Liga, il n'y a qui ? En Liga, il n'y a personne. Enfin, si, si, je crois. Il y a des 90 qui revendent, non ? En 89 ? Je ne sais pas, on va voir. On espère qu'il y en ait un qui s'affiche. Oh, de Marcos, au tripied. Eh, enfin, j'ai l'impression que si je prends tripied, les gars, je me tire une balle dans le pied pour la suite de la draft. On n'a qu'un anglais, en plus. Je me tire une balle dans le pied si je prends tripied, malheureusement. C'est une grosse note, mais je ne peux pas, là. Je veux faire le collectif avant toute chose. Et on l'aura, le collectif, les gars. 33 sur 33, 92, les gars. Voilà, 125. Là, si on s'arrête maintenant, c'est une 125. Le record est à 126. Donc là, il y a moyen. Là, il y a moyen, les gars. Là, il y a moyen. Réserviste numéro 1. Voilà, elle n'est pas belle, la vie ? Je ne sais pas si je prends Dalglish. J'augmente la note du BU. Ou je prends Koundé. On gagne 2 points, en vrai, mais... Ouais, non, ben non, on va prendre Dalglish, en vrai. On va gagner 2 points, mais on va avoir un joueur 92 sur le banc au lieu d'un joueur 85, quoi. Il y a Ramsdale. Ramsdale, avec tripied, ne saurait plus faire un truc. On ne sait pas. On part sur Dalglish en le mes BU. Ok, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe, là. Nouveau réserviste. J'aime bien ce qui se passe, là. Je vois des totes. Ok. Romarinho. Bon, il ne sera pas utile. Il n'y en a aucun qui est utile, de toute manière. Romarinho, pour le banc. Ah, il me faut des grosses notes de fou furieux du 98, du 97. Ça existe. Oui, ça existe. Donnez-moi. Donnez-moi-en, s'il vous plaît. Ce sera Kimmich, ce choix-là. Allez, du lourd. Du très, très lourd. Des cartes de fou furieux. Mais c'est quoi, ces cartes-là, là ? Oh. Oh. Faites-moi rêver, là. Là, je ne rêve pas, là. Là, je ne rêve pas, ma parole. Modric, ça remplace qui ? Rakitic, ça remplace. Eh ouais. Ah non, c'est De Jong. Je suis un fou, moi. Ouais, ben, ça remplace De Jong. Ça remplace. Allez, on met ici 92-33. On le maintient. On le maintient, mais jusqu'à quand ? Il faut faire 126. Et là, si on me donne des cartes comme ça, les gars, je ne vais pas le faire, 126. Je ne vais pas le faire, c'est sûr et certain. Yann Rush, reviens sur le banc. Hop là, on remonte à 92 de notre. Allez, il faut monter à 93. Mais comment tu veux que je monte à 93 avec des choix comme ça ? J'ai rien dit. Il y a Tadich qui est tombé. J'ai rien dit. Tadich est tombé, les gars. Il me faudrait quoi, là, qu'il mettrait bien ? Un énorme DD, un énorme gardien. On va aller rechercher le gardien. Un énorme gardien. Un énorme gardien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on monte à 93 par hasard ? Est-ce qu'on monte à 93 ? On tente. On tente. Et non, on ne passe pas à 93. C'est la fête. Malheureusement, ce n'est pas la fête, les gars. On ne monte pas à 93. Allez, qu'est-ce qu'il nous faudrait, là ? Un énorme DD. Un énorme DD. Une icône. Je ne sais pas. Philippe Lam. Carlos Alberto. Il y en a quand même des bons DD. Il y en a quand même. Faites-moi rêver. Ils ne me font pas rêver. Qu'est-ce que vous me faites rêver, les gars ? On va faire une 125, je crois. C'est déjà bien. Troisième draft du jour, il me semble. Quatrième. 125 directement. C'est joli. Un énorme DD. Il n'y aura pas d'énorme DD. On est toujours à 92 de note. On est toujours à 92. On le maintient. Franchement, il me faudrait deux joueurs notés 99, là. Et je pense qu'on peut faire 126. Mais le jeu en a décidé autrement. Je reste à 92. Ça me fait plaisir, quand même. Franchement, une 125 comme ça d'emblée, aujourd'hui, ça fait plaisir. Et pour le dernier choix, on n'a pas été chanceux. On est descendu à 91 pile poil sur le dernier choix. Non, mais je vais péter un câble. J'espère qu'en triant le banc, ça passe à 92, les gars ! OK ! On est sur la troisième draft aujourd'hui. On fait directement une 125. Non, ça fait plaisir. Ma parole, ça fait plaisir. Je sens que ça peut le faire, du coup. Moi, ça me rassure sur la faisabilité de la chose. La faisabilité du 166. Ça me rassure, ma parole. OK. OK, on est bon. On est bon. On a bien trié. 125. Voilà, on égalise ce qu'on a déjà fait auparavant. 125. Magnifique draft. Voilà. Un peu plus de meilleurs joueurs pour la prochaine. Et c'est bon. Mais vous voyez que cette compo 4-3-2-1, c'est la compo qui carie carrément. On peut prendre n'importe qui. On va prendre Imanol, apparemment, l'entraîneur. Et voilà, une jolie draft 125. Ça, c'est fait, les gars. À un point du record du monde. Ma parole, on le tient le fil. On le tient le bon fil. C'est parti. On continue. Prochaine draft. Les gars, on y est. Nouvelle draft. 4-3-2-1. Dès que c'est une 4-3-2-1, je me mets en vote tryhard parce que ça peut être la bonne. Vous le savez. Capitaine. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que tous les joueurs, ils ne vont pas aller au bon poste. Ah, mais oui. George Best, il va sur le banc. C'est magnifique. Le BU. Le BU de ma draft. 95, 97, quelque chose. Oh, 95. Alexis Sanchez. C'est vrai qu'ils tombent souvent en 94 AT. C'est fantasy. Mais en 95, ils tombent rarement. Donc, c'est plutôt pas mal, même si ça va être compliqué à caler le Ligue 1, je pense. Alors là, je suis un peu dégoûté de mes choix de AT. On va prendre Kramaric. L'autre AT. Généralement, on a des bons AT dans le jeu. Voilà. Pouscas. C'est ça qu'on veut. C'est des cartes comme ça qu'on veut. Des bons MC parce que là, on n'a pas eu de chance. Malheureusement, on n'aura pas de chance. Autant prendre Valentin Rongier pour l'OM. On ne sait jamais, on pourra peut-être le caler. Oh, Bernardo Silva qui tombe. Ça fait plaisir. Du 95. Le troisième milieu de terrain central, ce sera Kevin De Bruyne. Là, on est sur un bon milieu de terrain. Là, le milieu de terrain, il est assuré. En fait, là, j'ai déjà trois postes à changer, les gars. Le BU, le MC et le AT. Après, peut-être que le BU et le MC, on pourrait les garder si on a d'autres joueurs de Ligue 1. Mais je n'y crois pas trop. Il faudra voir si on a Hakimi, peut-être en défenseur droit. On pourrait prendre éventuellement Nuno Mendes. Mais vas-y, on va partir sur Zinchenko. Zinchenko, meilleur buy. Il a la version TOTS, mais... Ouais, Zinchenko, meilleur buy. À mon avis, meilleur buy ici. On va voir si on a Hakimi Toti qui tombe à droite. Je vais peut-être le prendre s'il tombe. Il ne tombe pas. Et franchement, j'ai rarement des bons latéraux. Ce n'est pas les meilleurs, tu as vu. Mais c'est des bons latéraux avec des bonnes notes de PL. Des bons DC. Et on est pas mal. Et on est pas mal. Hacker, en plus, c'est City, les gars. Donc, on peut clairement faire un truc City. Et ensuite, des joueurs de l'OM. Sait-on jamais. Deuxième DC. Fofana. Nesta, les gars. On est Gucci. On mange Gucci dans cette draft. Le gardien, il est bon aussi, apparemment. Ederson. Je sais pas. Oh, j'hésite. 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 Ma parole, j'hésite. Et ouais, si je prends Ederson, les gars. Les joueurs de City, c'est sûr, ils sont calés. Là, je pense. 4 joueurs de City, 100%. Ils ont tous le collectif, j'imagine. Bon, les gars. Je vais prendre Van Der Sar. La note, les gars. 80 tous de notes. 25 de collectif. On est vraiment bien. On est vraiment bien parti parce qu'on a une défense. Elle est carrée. On a un milieu de terrain. Il est presque carré. Et il nous manque l'attaque. Et j'ai l'impression que les AT, ça va être facile à remplacer. C'est le BU, j'ai un peu peur. Et le MC. En vrai, là, j'ai surtout peur pour le MC. J'arrive pas à le remplacer. Un petit Chavi95 qui tombe, ça mettrait Gucci. Bon, on est parti. Là, il faut faire attention. S'il y a un MC, on regarde bien c'est quelle leak, tout ça. Ça pourrait être utile. On est parti. Magnifique, les gars. Il nous manquait un AT. Et on l'a. Oh là là là, les gars. La draft est magnifique. On passe pas à 93 de note là, par hasard ? On passe pas à 93 de note ? On est à 93 de note, les gars ! On est à 93 de note. Faut pas que ça parte en couille, cette draft. Il faut pas que ça parte en couille. Il faut pas que ça... Il faut vraiment un BU. Il me faut vraiment un BU, un MC. S'il te plaît, il est. Régale-moi. Est-ce que je prendrais pas Renato Sanchez au cas où ? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faut que je prenne Renato Sanchez au cas où. Je pense pas. Oh les gars, je vais être dégoûté. Si j'ai la note à la fin, mais pas le collectif. Je vais être dégoûté. Moi, je vous le dis. Tiens, je suis dégoûté. Là, je commence à être dégoûté. J'ai des notes de fou. Donc, c'est très, très bien pour ma draft. On est toujours à 93 de note. Tout va bien. Mais je suis dégoûté. Deux joueurs à pourvoir. Deux joueurs. J'ai l'impression que le BU, il peut tomber. Mais que le MC, j'ai tellement peur que ça tombe pas. Allez, même le plus nul des nuls. Le plus nul des nuls. Même ça, ça veut pas tomber. Même ça, ça veut pas tomber. Le plus nul des nuls. MC de Première Ligue. Et un BU. Allez, 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 allez. Allez, oui ! Un BU, les gars. Ça se joue à un foutu MC, cette draft. Le World Record se joue à un foutu MC. Juste un MC. Première Ligue. 8 cônes. On est bon. Oh, les gars. Oh, si on l'a pas, c'est grave. Si on l'a pas, c'est grave. Parce que là, je vois pas comment je peux pas faire 126 avec cette draft. Elle est incroyable. S'il te plaît. Electronic Arts. Régale-moi. Il me reste un choix pour me régaler. Un seul choix pour me régaler. On est toujours à 93 de notes. Un seul choix pour me régaler. Les gars, je vais prendre les DC en premier. Je vais prendre les DC en premier. Du 86, Frimpong. Si on a un joueur de Ligue 1, il faudrait prendre de l'OM même. De l'OM, ça pourrait être utile au cas où il n'y a pas de joueur de Ligue 1. On part sur Spinazzola. On prend même le gardien. Allez, le gardien. Ça changerait un autre vie. Il n'y a même pas de joueur de Ligue 1. Ah, si, il y a Bizeau. Ah, mais Bizeau, les gars. Non, mais je ne trouverai jamais le collectif pour ronger, les gars. Je ne le trouverai jamais, le collectif pour ronger. Il faut absolument que je le remplace. Autant partir sur Chesny. On va trier le banc rapidement. Normalement, on reste à 93, les gars. Vu le banc. Regardez, je vais mettre Ronaldinho là, à la place de Spinazzola. Et boum, 93. Non, toujours pas. Peut-être Frimpong à la place de lui. 93, toujours pas. Vous êtes sérieux si je change un joueur ? Quoi ? Il est où le 93 ? Il est où le 93 ? Il est passé où, mon 93, là ? Il est où ? Il est où, mon 93 ? Mais pourquoi il l'a enlevé ? Pourquoi il est parti ? Les gars, je n'ai plus qu'à prier. Parce que peut-être qu'en prenant le dernier joueur, ça va remonter à 93. 93, mais dans tous les cas, il me faut un joueur de Première Ligue. MC. C'était mort d'avance, les gars. On le savait tous. On le savait tous, c'était mort d'avance. On le savait tous, c'était mort d'avance. Est-ce que si je trie le banc, ça remonte à 93 ? Même pas ? Même pas ? Sérieux, même pas ? Comment c'est possible ? C'était ma draphe la plus proche, les gars. La vérité. Ma parole, ça se joue à un Valentin Rongier. Du coup, je peux mettre... En vrai, je vais peut-être avoir 93 de notes si je mets Sanchez là. Et que je mets lui ici sur le banc. Et que je retrie le banc. Ça va normalement passer à 93, là, quand même. J'ai enlevé un Rongier de l'équipe titulaire. Ça passe pas à 93 ? Ça passe même pas à 93, les gars. Je vais me tirer une balle, la vérité. Bon, en tout cas, c'est possible. On se rapproche. On se rapproche grandement dans cette vidéo. Ouais, il manque peut-être un bon joueur sur le banc. Un bon joueur sur le banc. Mais quelle équipe titulaire ? Franchement, l'équipe titulaire, elle fait peur. Le cap, l'entraîneur. Jamais. Il n'y a même pas un entraîneur de Ligue 1. On aurait été foutu, dans tous les cas. Autant prendre Mikela Arteta, je pense. Ouais, Mikela Arteta, les gars. Et du coup, c'est une... C'est même pas une 125, du coup. Vu qu'on n'a pas le collectif, c'est même pas une 125. Mais c'est la plus proche du 126. C'est vraiment la plus proche du 126 qu'on a faite. On ne désespère pas. Aujourd'hui, on va le faire, ce foutu 126. On va le faire. Les gars, nouvelle petite draft. Celle-ci, vous n'en avez vu quasiment rien. C'est logique, les gars. On ne va pas réussir à faire le World Record draft avec. Par contre, superbe draft qui peut terminer à 125 de notes. Donc, le record égalé personnel, bien sûr. Le record, c'est 126, vous le savez. Du coup, j'ai juste à avoir un entraîneur de Première Ligue, les gars. Ça complétera le collectif de Casemiro, de Bruyne et Walker. J'aurai 33 de collectif. Allez, une petite 125. Ça fait plaisir, peut-être ? Voilà, merci Mikela Arteta qui tombe à la fin, les gars. Et c'est une nouvelle 125 qui est validée. Toujours pas de 126. Mais voilà, tant qu'on continue à enchaîner les 125, ça fait du bien. Le 126 est probable. Défenseur central. Parole, on est Gucci. Parole, on est Gucci, là. Là, draft, tout se passe comme prévu. On n'a que des joueurs de PL, on n'a que des grosses notes. On est... Oh là, tête de moi, on est vraiment Gucci. On est vraiment Gucci de chez Gucci. On est un peu moins Gucci, mais on assure le collectif. Est-ce qu'on finit Gucci ? Putain, on mange Louis Vuitton, là. On mange Louis Vuitton. On a le collectif. Qu'est-ce qu'il se passe ? Décode pas, il est. Mets-moi bien, même dans la réserve. Merci, merci Electronic Arts. Merci Electronic Arts. AT, je ne me pose même pas la question. Il n'y a pas d'AT dans l'équipe. De Lirt, néerlandais. Je le mets, on perd 3 de collectif. On est d'accord, il n'a pas le collectif du tout. Il n'a pas le collectif du coup, mais ce n'est pas grave. On est trop bien, là. Mais on est vraiment trop bien. Goretzka, on peut faire un truc avec De Lirt. Défois, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ma parole. Attendez, les gars, là, c'est incroyable. Tout se passe vraiment pour le mieux. On va mettre Goretzka avec De Lirt, juste pour constater un petit peu collectivement. On est à 29 sur 33. On est vraiment trop, trop loin. On va rester comme on était. Mais franchement, on est trop bien. Un petit Sadio Mane MG, là. Et on ne sait jamais. Des fois, je jouais le collectif, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se passe. Oh, on continue sur des bons choix. Incroyable, les gars. Il n'y a même Pavard du Bayern. Mais bon, c'est DD, les gars. On s'en fout. Kokchou, Aroro. Aroro, 90. Encore un réserviste bon, apparemment. Oh, la tête de moi, Fernando Morientes. Oh, ça aurait été un BU de Bundesliga, les gars. J'étais en fou. Putain, mais il est trop bien, la draft, là. Dernier réserviste. Ah, le dernier réserviste, ça coince. Ça coince. Ça coince, le dernier réserviste. Mais est-ce que c'est grave ? J'ai envie de vous dire. Pas vraiment. Vu l'équipe des titulaires. Forcément, au bout d'un moment, ça allait partir en cacahuète. J'ai envie de vous dire. Forcément. Peut-être que ça va reprendre de plus belle. Incroyable. Alors, intéressons-nous à ce qu'on gagne. On gagne 3 points avec Beckham. Donc, on va le mettre titulaire, je pense. Il y a Pirlo aussi, mais on ne gagne pas de points. Donc, ouais. Beckham. Elle est belle. Elle est belle, ma draft. Elle est Gucci. Oh, la la. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça continue, les bons choix ? Oh, Socrates. Et Marez. On va prendre Socrates, bien sûr. On est retombé à 91 de note. Mais on n'a pas trié le banc du tout. Donc, peut-être que ça va le faire. Et là, le meilleur gard... C'est qui Neuer ? Non, Sommer. Je ne sais pas s'il y a un tot de Bundesgardien qui est bon. Il pourrait être utile. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Bon, allez. Les gars, on trié le banc. Mais là, c'est une 125 minimum. Hop là. 125, c'est fait. Mais j'ai peur que ça ne passe pas. J'ai peur que ça ne passe pas. Vous savez ? Ouais, ça aurait... Franchement, peut-être avec un mané titulaire. J'aurais mis 2 lir de Goretzka. Ça aurait pu faire un truc. Mais là, ouais. Ça va être qu'une 125. Mais quel 125 ? Ma parole. On l'a eu très rapidement, cette 125. Et il manque peut-être un bon joueur. Peut-être un bon joueur. Là, c'était bon. On essaye de mettre 2 lir de quand même. En fait, il est anglais, Luke Shaw. Donc avec Beckham, c'est trop bien. Mais non, c'est impossible. C'est impossible, Goretzka, 2 lir. C'est impossible qu'on y cale. C'est impossible, les gars. On ne peut rien faire. Est-ce que ça passe à 125 ? Mais c'est impossible. Mais non. C'est impossible. Bah oui, ça ne passe pas même pas. Bah oui, mais oui. Mais c'est pas possible. Je suis dégoûté. Elle était trop belle, cette draft. Ma parole, elle était trop, trop belle. Elle était insane. Eh bah écoutez, c'est une nouvelle 125. Et je n'abandonne pas, les gars. Je continue de tenter sur World Record Draft tant que je n'ai pas fait. 126, ma parole ! On va juste valider. On va prendre Harry Potter. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Du coup, on est parti. Ça dit 125, bien sûr. Allez, les gars. On en retente une ! Ah merde ! J'ai oublié que j'avais ce ton compo. Il faudra que je remplace Ronaldinho quand je peux. J'avais oublié que j'avais cette compo. C'est la merde. Dembélé ! Une draft française ? Oh, le pouce casse. Je suis obligé de le prendre. Il est anglais, il est anglais, il est anglais. On va faire une team anglaise française. Akhenji. Et Ruben Dias. Et les gardiens. Gagnon. 93. Ouh ! 93 de note par contre. Regardez le collectif. Osane, attends. Bélingame. Ouais ! Il y a les Wondoski aussi pour Benzé. Je pense que Benzé, on va le sortir de toute façon. On va mettre lui là. En AT. Mané, il est... Ah, Mané BU95, ce serait bien. Alors, s'il me sorte Mané BU95, je suis le roi du monde. Bon, Benzé, désolé, on va te sortir mon frérot. Attends, peut-être qu'on peut te remettre. Moins deux. Non, on ne pourra pas te remettre. Il faudra qu'on sorte Meignan aussi. Hurricane, magnifique. Mais attendez, on est pas mal là. En fait, il faut que j'enlève Bélingame et le gardien. Ah merde, le MD aussi. Je l'avais oublié ce bâtard. Je l'avais oublié, le MD les gars. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. En Marquisio, non, pour ma... Putain, il y a Zizou quand même. Quand même, c'est que j'ai sané, en fait. J'ai trop de joueurs à enlever. Autant que je prenne Zizou, ma parole. On est remonté à 93 de notes. Insane. Je peux partir sur Jab IMD, du coup. Hop. En plus, il est français. Donc, peut-être qu'on pourra remettre Benzema. On ne peut toujours pas remettre Benzema. Mais dernier défenseur, ça peut être utile, en vrai. Un anglais, en vrai. Il y a Lulu, français. Ah, j'aime les liens. On peut faire un truc français, hein. On peut tenter, hein. De toute façon, tu veux que je tente quoi d'autre, là ? Et un entraîneur brésilien, Bundesliga. J'ai les collectifs parce que, regardez à gauche. Brésil, il manque un truc brésilien pour que Fred gagne un point de collectif. Et Bundesliga remonte. Il manque un joueur... Enfin, un truc de Bundesliga pour avoir le collectif pour deux joueurs ici. Un entraîneur brésilien de Bundesliga, c'est impossible. Est-ce que ça existe ? Je vais aller vérifier si ça existe. Si, bien sûr, la draft a 93 de notes. Ce qui est possible, en réalité. Ce qui est possible. Elle a déjà 92. Regardez le banc de narvalo que j'ai, les gars. J'ai un vrai banc. 97, 97. 95, 92, 94. On fait ça comme ça. Lui, on le met là. Lui, on le met là. Et lui, on le met là. Et lui. Et non, pas 93, malheureusement. Oh la 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 la. Mais comment faire le collectif ? Putain, mais tu veux pas être MC, Zizou ? Tu veux pas être MC, s'il te plaît, frérot ? S'il te plaît. Tout ce que je te demande. Milieu central. C'est un bug d'affichage. 93 de notes, 32 collectifs. C'est un bug d'affichage. Juste à faire ça. Hop, ça repasse à 92. Je connais par cœur ce jeu. Mais en gros, là, on passe à un Zizou, MC. Et un entraîneur aussi, je pense, qui aurait été utile de faire 126. J'en peux plus. Pas parole. C'est la crise. On n'a même pas eu 125. Je suis dégueu. L'équipe, on est le jour de... J'ai fait, je pense, une cinquantaine de drafts aujourd'hui. 3 heures de tryhard, les gars. Pas de réussite, malheureusement. Une nouvelle 125 qui est à deux doigts d'être 126. En réalité, quel draft de fou furieux. On a la vérité. Est-ce que si je mets Benzema titulaire, on passe à 93 ? Non. Au cas où, j'ai copié l'équipe. J'ai copié l'équipe en concept. Et en fait, ça se joue au milieu droit, bien évidemment. Vous voyez, un milieu droit comme ça titulaire. Voilà. Si je mettais une note 93, j'avais directement 93 de notes. Mais voilà, juste un meilleur joueur et peut-être monter la note ici sur le banc. 85, le virer, avoir une meilleure note. Ça aurait peut-être fait 126. On est vraiment... Là, je pense, c'est la draft la plus proche du World Record. Regardez-moi ce banc de fou furieux. Je n'ai jamais vu un banc comme ça de toute ma life. C'est quoi ce banc ? Ma parole, c'est quoi ce délire ? Un banc de fou furieux, les gars. Je n'ai jamais vu ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le World Record. Mais on passe tout proche. Donc voilà, ça me fait penser qu'on y arrive. Petit à petit, les gars, l'oiseau fait son nid. On va y arriver. Mettez-moi confiance. Cette vidéo, elle ne s'arrête pas tant que je ne l'ai pas. Oh ! On a un choix éclaté, les gars. C'est que du lourd dans un choix éclaté. Je suis choqué, la vérité. Je suis choqué. Je vais prendre Gabriel. Ah, peut-être le Griezmann français. On tente le Griezmann français ? On se fait une équipe de France ? Benzema ! Zébio pour l'instant. Bon, je vais peut-être prendre Gabriel Martinelli. Même s'il y avait un frérot français. Là, je pense Park Jisung pour la PL, c'est pas mal. Goretzka. ça va être compliqué à caler. On espère qu'on pourra le remplacer. Oh ! On va peut-être le caler. On va peut-être le caler, Goretzka. Oh oui ! Oh oui, on va le caler. Ils ont déjà tous le collectif, les joueurs de PL. Oh là là ! Il me faudrait un gardien héros de PL. Genre Doudek, non ? Il a une version héros évoluée, il me semble. La première ligue, première ligue. La porte ! Dans un mauvais choix, la porte. En plus, il est franc. Non, il est espagnol du coup. Allez, un gardien héros de PL. Oh, quel dommage. Est-ce qu'ils ont le collectif ? 29 sur 33. C'est où que ça coince ? C'est que ça coince pour ça là. Griezmann. Ah ouais, le BU. J'avais oublié le BU. Eh bien, en vrai, un BU de PL et un entraîneur de PL, c'est bon. J'ai le collectif. BU de PL, entraîneur de PL, j'ai le collectif. Ou alors un BU et héros de PL. La draft est magnifique ! La draft est magnifique, potentiel. Record du monde ici. Allez, c'est parti, la réserve. Les gars, je n'aurai pas le collectif, malheureusement. Mais lui, il aura le collectif si je le mets. J'hésite même à prendre Sané, le roi. Forlan. En gros, on gagne deux points de collectif avec Forlan. On aura 31 sur 33. Ça ne change rien de notre situation. Il nous manque toujours deux joueurs de PL. Mais après, si derrière, j'ai un joueur de Liverpool en DC, genre Van Dijk, en fait, je suis Gucci. Donc, vas-y. On tente. On la tente. Ah, ça ne fait que plus un collectif qui perd du collectif. Ah, c'est Nkunku qui perd du collectif. Il nous faudrait un entraideur français. On verra avec nos choix, les gars, mais la draft, elle est magnifique. En tout cas, les titulaires, ils sont bien. Ah, Benoévé, les gars. La France est au rendez-vous. En plus, Liga, comme Forlan, difficilement titulaire. Aussi titulaire, 30 sur 33. Aussi titulaire, ça passe. Il lui manque quoi ? Il lui manque ? Il lui manque trop de choses. Il lui manque trop de choses, les gars, pour finir titulaire. On va le laisser là, 93 de note. Je viens de le guetter là. Incroyable, les gars, incroyable. Berkamp ou Firmino ? On a déjà Eusebio en soi. Pourquoi pas tenter Firmino ? C'est le joueur Liverpool qui nous manque pour avoir le collectif en soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Salah, il aura le collectif, mais c'est Laporte qu'il ne l'aura pas du coup. Vu qu'on rajoute un joueur de PL, peut-être que... Vas-y, je l'attente. Je l'attente, les gars, c'est risqué. Plus un col. Donc Salah, il a le col. potentiellement. Mais Laporte, t'es relou aussi à ne pas être français. Là, j'ai l'impression que c'est une erreur du coup. Là, il me manque deux points de collectif. C'est Espagnol, Espagnol, Espagnol ou Première Ligue, ça passe. Et là, juste Français. On verra avec nos choix, les gars. J'espère que Firmino, c'était un bon choix à la fin. Vu qu'on a ça là, j'espère que c'était un bon choix parce que je vais regretter mon choix 94. Je ne vais peut-être pas le regretter, ce choix 94. En plus, Berkamp, il pourrait donner du collectif supplémentaire à Deleert. Peut-être qu'on peut éventuellement enlever un joueur du Bayern. Aussi, il faut penser à cette possibilité. Si on met Berkamp, ça dit quoi ? Deleert, il a seulement deux. Mais il nous manque un truc du Bayern. Les gars, il est compliqué à faire cette draft, mais voilà, je vais la tryhard. Je vous le dis, je vais la tryhard cette draft. On est parti. Ok, là, c'est un choix à faire d'erreur. Allez, Berkamp, non, c'était Goritska titulaire ici. Voilà, plus 6. Voilà, et si je mets Berkamp, moins 1, à la place de Nkunku, ça ne change rien. Ok, on verra, mais je pense que là, on peut l'avoir, le collectif sur cette draft. On peut l'avoir, hein, mon choix ! Incroyable ! Il y a un Tots qui est tombé à la fin. En plus, néerlandais. Il y a Godfrey aussi. Ah mais Godfrey, attends, anglais, Everton. Non, inutile. Gertruida, on le prend. Allez, les gars, du lourd en termes de notes. Eric Cantona, français ! Putain, mais c'est ça qui est compliqué avec le collectif sur cette année. La porte, tu ne voulais pas être français, frérot ? En vrai, la porte français, ça m'aurait arrangé de fou. Là, Cantona, j'ai peur de faire une erreur si je le prends. Parce que Cantona, ce serait pour Nkunku, éventuellement, il aurait le collectif. Putain, je vais le prendre, mais j'ai peur de faire trop d'erreurs. J'ai peur de faire trop d'erreurs. Là, on reste à 31 sur 33 et c'est Momo Sala qui n'a plus le collectif. Il faudrait un entraîneur égyptien. Ça va être trop compliqué. Il faudrait que Van Dyke tombe en décès, les gars. Il faudrait que Van Dyke tombe en décès, ma parole. Alors, Willock, anglais, Newcastle, ou Fred, brésilien, Manchester United. Ça ne changerait ma vie, là, on est d'accord, brésilien, Manchester United. Gardien, ouais. Au pire, on prend Willock. J'ai l'impression que Fred, il n'apporte que dalle. Après, si j'ai Varane ensuite, ça peut être un bon pic, Fred. Il faudra avoir Varane ensuite, les gars. Oh, incroyable. Oh, incroyable. Et là, je suis perdu, les gars. Je suis perdu. Non, mais là, je suis perdu, la vérité, je suis perdu. Collectivement, je suis perdu. Là, il faut se... Oh, mon cerveau, il chauffe de fou. Il faut se casser le crâne, là, pour comprendre ce qu'il faut faire collectivement. Parce que Viera, il est français, Viera. Viera, il est français. On a du Benzema. Et c'est tout. Et du Nkunku, bien sûr. Il est français, mais non, je pense qu'on perd trop de col en le prenant. Si on met Beckham MD, on perd aussi beaucoup de col. Il me faudrait un DC icône. Mais vas-y, à quelle heure je vais aller chercher le DC icône ? On va prendre Beckham. Plus 1. 32 sur 33. Le seul qui n'a pas le collectif, c'est la porte. Il manque un espagnol pour la porte. Oh là là, je me suis cassé le crâne pour le faire ce collectif. Il manque un espagnol pour la porte. Alors, est-ce que si je peux mettre Benzema AT, moins un de col. Attends, si je le mets, ça dit quoi ? Moins un de col, mais c'est quoi les bails pour avoir le collectif max ? Moins un de col. On a 31. Là, il y a la porte. Du coup, il lui faut rien Benzema, Benzema, peu importe, il ne faut pas monter. On va laisser ça comme ça et on va remettre un cantonnant. C'est le seul qui passe les gars parce qu'il est français. Ok. Ok, je ne sais même pas, j'ai besoin de quoi ? Là, les derniers choix de façon, ils ne sont pas intéressants. On a le collectif, on avait vu. 32 sur 33. ça se joue un entraînant espagnol. On a la note surtout les gars parce que la draft, ouais, elle mérite la note. 1.96, 1.95, 1.95, 1.94, 1.93, 1.92, 91, 89, en vrai de vrai, ouais, avec quand même un bon petit banc. On va trier tout ça, on va voir, est-ce que là, on est à 92 déjà ? On est à 92 les gars, on est à 92. Allez, il faut passer à 93 et on sera à un point de collectif les gars. Il faut passer à 93 et on sera à un point de collectif. 93, un point de collectif. Allez, je vois que ça passe. Je vois que ça passe. Je vois que ça passe. Ça passe ! Les gars, c'est le, c'est bon. Là, j'ai 93, quoi qu'il arrive, ça ne bougera plus. Les gars, ça se joue à un espagnol entraîneur. Un espagnol entraîneur et pour la première fois de ma vie, je vais avoir un record du monde en draft. Seulement légalisé, je précise, je le redis les gars. On ne doit pas être nombreux à l'avoir fait, c'est 126. Il va bientôt passer à 127 avec toutes les tos qui sortent chaque semaine. Mais ça se joue à un entraîneur espagnol. Et peut-être que même sans l'entraîneur espagnol, je peux avoir le collectif. On va la tenter. On va la tenter sur l'entraîneur espagnol. Non les gars, si je ne l'ai pas, je vous le dis, j'avais fait ça sur une vidéo sur FIFA 18, 19 les gars, je t'ai retourné. J'ai fait pendant une semaine plus de 1000 drafts ou 500 drafts, je ne sais plus, j'en ai fait tellement les gars. Ça m'a pris une semaine les gars. Là, ça fait deux jours. J'ai passé au moins 6, 7 heures de tournage. J'arrête là. Parce que là, je vais échouer à un point de collectif si j'échoue. Je vous le dis, un entraîneur espagnol. Il y en a beaucoup des entraîneurs espagnols dans le jeu. Fais-moi plaisir. Il est là ! Le record du monde en drafts, les gars ! Après tant d'années ! Et là, c'est vrai ! Là, il n'y a pas de... Je vais vérifier. Il est passé à 127. Normalement, c'est bon. Il est à 126. Je précise, on est le 18 mai. Cette vidéo sort certainement quelques jours plus tard. Vérification. 93. 33 sur 33, les gars. Les gars, le record du monde en drafts ! Il est là ! Le record du monde en drafts ! On l'a fait ! Après tant d'années ! C'est incroyable ! Je suis content, les gars. Je suis dégoûté d'un truc. C'est que là, j'ai rush les drafts solo. Du coup, ça ne sert à rien de la jouer. Je crois qu'on est en pro, les gars. On va la gagner. J'aurais bien aimé au moins faire sur ma chaîne secondaire une vidéo où je teste cette draft, bien évidemment. D'ailleurs, sur la chaîne secondaire, les gars, il y a une vidéo qui est déjà sortie, je pense, parce que le temps, tournage, montage, tout ça. Je pense qu'elle est déjà sortie où je teste. Je pense que c'est la draft précédente dans cette vidéo qui était exceptionnelle et je pense que je vais mettre tous les 94 titulaires et tout de partout et ça sera en ligne, du coup. Donc, allez voir la chaîne secondaire Coaching au max. Mais là, pour ma chaîne principale, les gars, je suis refait, je suis trop content. J'ai enfin le record du monde en drafts ! Sur FIFA 23 127. J'espère qu'il va passer le plus tard possible. Comme ça, on va pouvoir en profiter un petit peu. Détonteur d'un record du monde, le yo ! Voilà, les gars, le record du monde en drafts, il est enfin là. Je suis trop content parce que vous voyez que tout simplement, c'est une hybride. C'est l'alignement parfait. Je vous remontre, je peux changer les joueurs, c'est bon, on reste à 93 de notes, c'est incroyable. C'est une hybride parfaite ! Genre, tous les joueurs sont utiles. Cantona, si je mets Benzema, ça passe pas. Enfin, si je mets Zebio non plus, on perd un point de collectif. Benzema, ça passe pas. Voilà, t'as capté. Cantona, il donne le collectif nécessaire à Nkunku, tout comme Lucio, il va donner le collectif nécessaire donc du coup à Nkunku également mais aux joueurs de Bundesliga, Goretzka, de Lirt, on a tout ce qu'il faut. Park également, il donne deux points de collectif il me semble pour les joueurs de PL. Donc si je mets ça là, regarde, on n'a plus le collectif. Après ça là, il n'est pas au bon poste donc ce n'est pas forcément visible. Si on met Roberto Firmino là-haut et qu'on enlève Park là, normalement, il perd du col. Il est un joueur de première ligue mais à la porte, il perd du col. Non, vraiment, vraiment les gars, c'est l'alignement parfait. Il s'est vraiment tout bien passé. Ça fait trop plaisir. Et ben voilà, c'est fait les gars. Même si on ne pourra pas la jouer, c'est dommage parce que je me suis buté en ligne à... Je ne sais pas combien de temps la vidéo aura duré. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref, likez-la un maximum. C'est enfin fait. Ça fait plaisir. Tenez-moi au courant, surtout sur mon compte Snapchat YoMax38 puisque là-bas, je vois bien les messages en vrai de vrai. Si le record, si jamais il passe à 127, je retenterai ma chance mais ce sera certainement après les TOTS parce que là, ça y est, j'en ai ma dose des drafts, la vérité, des drafts à thème, tout ça, je ne fais qu'une draft, ça va, mais faire 50 drafts par jour, j'en peux plus. La vérité, j'en peux plus les quitter à chaque fois. Bref, les gars, la vidéo était longue, je pense. J'espère qu'elle vous a plu. C'était le yo. Ciao ! Oh ! Sous-titrage ST' 501